Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez cuisiner pour nos cuisines collectives? Je propose une lasagne, c'est mon mets préféré. Ah, bonne idée! Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'y mettrais des légumes, comme ça, ça donnerait un côté un peu plus santé. Poivrons, brocoliers, zucchini... Peut-être champignons? Champignons, oui, tout à fait. Bon, on va se fier aux spéciaux de la semaine pour faire notre liste d'épicerie. Ensuite, il faut aussi se fier à notre inventaire pour voir... Peut-être qu'on aurait reçu des choses de Moissons-Québec, qu'on pourrait passer dans notre lasagne. Donc, c'était à qui de faire l'épicerie? Je pense que c'était à toi? C'était moi. Oui, la semaine passée, c'était Isabelle qui est allée. Parfait. Donc, je te remets la liste. Merci. Je t'avais remis l'argent tantôt avec le portefeuille. Fait qu'on se voit vendredi. Merci. Les cuisines collectives des ressources familiales Côte-de-Beaupré, c'est un projet de sécurité alimentaire et une promotion de saines habitudes de vie, particulièrement pour les familles qui résident sur le territoire de la Côte-de-Beaupré. Les cuisines collectives ne sont pas uniquement pour les familles dans le besoin. Ça s'adresse à toutes les catégories de familles qui se trouvent sur le territoire de la Côte-de-Beaupré. Les cuisines collectives également sont rattachées à un groupe d'achats que nous sommes en train de mettre en place, ainsi qu'un jardin collectif. Donc, on vous encourage fortement à venir nous visiter, à vous joindre aux ressources familiales Côte-de-Beaupré dans un des trois pôles. Les cuisines, le jardin ou le groupe d'achat ou même les trois en même temps, vous êtes des bienvenus. La cuisine collective aussi, ça permet de créer des réseaux d'entraide. Quand on vient ici, on rencontre des gens qui peuvent ensuite nous aider. Puis, comme c'est un organisme familial, on peut échanger sur divers sujets qui peuvent nous aider par rapport aux enfants et à notre vie à la maison. Les cuisines de la Côte-de-Beaupré Moi, j'ai commencé en janvier, il y a trois ans. J'ai rencontré beaucoup de monde parce que moi, je ne viens pas d'ici. Alors, quand je suis arrivée, je ne connaissais personne. Ça m'a permis d'apprendre à connaître plein de monde, d'apprendre à connaître le coin. Alors, m'arrivée avec six plats prêts que je peux congeler et que je peux sortir au fur et à mesure de la semaine, ça m'aide vraiment. Ça me permet de passer plus de temps avec mes enfants et moins de temps dans la cuisine. Puis, en règle générale, c'est des choses qui sont bonnes et que les enfants aiment. C'est sûr que les gens qui font la cuisine tout seuls, ils ne rencontrent pas d'autres personnes. Ils sont tout seuls chez eux, ils font tout le temps leur corvée. Mais quand ils viennent ici, ils rencontrent des gens et ils font la cuisine ensemble. Ça économise du temps quand ils arrivent chez eux, le plat est prêt. Puis, ils ont rencontré des gens, peut-être des gens qu'ils vont pouvoir appeler après ou avec lesquels ils vont pouvoir faire d'autres activités. Comme vous avez pu le constater, les cuisines collectives, c'est beaucoup plus que de la cuisine. Nous avons beaucoup de plaisir à cuisiner ensemble et c'est accessible à tous. Venez nous voir au Ressources familiales Côte de Beaupré. Sous-titrage ST' 501